Générique Après le décès de Issa Ayatou, l'actuel président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, lui laisse un message d'adieu. La Côte d'Ivoire et le Sénégal s'engagent dans le renforcement d'une coopération militaire. Les deux ministres de tutelle se sont rencontrés à Abidjan. Et puis, en dehors de Grand Bassam, où la cérémonie officielle s'est tenue, la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été également une réalité dans les villes de l'intérieur du pays. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Mauvaise nouvelle pour les Ivoiriens. La championne de taekwondo Ruth Gbagby a malheureusement perdu son combat d'entrée aux Jeux olympiques de Paris 2024. Elle a compétit face à la Hongroise Viviana Martin vendredi 9 août. Une défaite qui marque à son élimination prématurée de la compétition. Il est-elle l'ayatollah du football africain ? L'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Ayatou, s'est éteint jeudi 8 août à Paris, à la veille de ses 78 ans. Une nouvelle qui n'a pas laissé Patrice Motsépé insensible. Au nom de la CAF et de ses 54 associations membres, je tiens à exprimer mes plus profondes condoléances à la famille de l'ancien président de la CAF, le président Issa Ayatou, ainsi qu'à la Fédération Camerounaise de football, à son président Samuel Eto' et à l'ensemble du peuple camerounais. La Confédération africaine de football et le football africain témoigneront toujours leur reconnaissance au président Ayatou pour son énorme et profonde contribution pendant de nombreuses années à l'avancement et à l'expansion du football en Afrique. Il occupera à jamais une place dans nos cœurs et nos mémoires. Conformément aux directives du président Motsépé, les drapeaux de la CAF et de ses fédérations membres seront mis en berne pendant cinq jours jusqu'au 13 août 2024 en hommage au président Issa Ayatou. Pour rappel, Issa Ayatou est né le 9 août 1946 à Garoua, dans le nord du Cameroun. Président de la CAF pendant près de 30 ans, dans les derniers mois de sa vie, il a été nommé par décret présidentiel à la tête du conseil d'administration de l'Académie nationale du football. Il est 8h50 lorsque le cortège du général Birame Diop, ministre en charge des Forts armés de la République du Sénégal, fait son entrée dans la cour du ministère d'État ivoirien, ministère de la Défense. Il est accueilli par son homologue Téné Birayima Ouattara. Après les honneurs militaires rendus, les deux hommes discutent de la nécessité d'organiser dans les meilleurs délais la première rencontre de la commission militaire mixte dans les domaines de la formation, d'entraînement et d'information. Nous avons passé en revue tout ce que nous sommes en train de faire dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'entraînement, dans le domaine des échanges, que ce soit des échanges de délégations, mais également des échanges d'informations. Nous avons été honorés de recevoir nos frais du Sénégal à travers le ministre des Forts armées du Sénégal. Ils nous ont honorés de leur présence à cette célébration dont vous avez pu le noter tout à l'heure. Les relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont diverses. Pour rappel, le ministre des Forts armées du Sénégal, le général Biram Diop, est arrivé à Abidjan le mardi 6 août. Il a assisté au 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Intelligence artificielle et emploi, préparer la main-d'œuvre de demain. C'est autour de ce thème que le Barcamp Abidjan 2024 se tient au Centre sportif culturel et des TIC ivoireaux-coréens à la Sane Ouattara d'Ajami. Du 8 au 10 août, les participants partagent leurs expériences sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi tout simplement parce qu'ils ne seront pas outillés pour fonctionner dans ce monde qui s'appuie sur l'intelligence artificielle. L'impact positif, c'est qu'aujourd'hui, les Africains ont encore une nouvelle opportunité d'être aussi compétitifs que les Occidentaux tout simplement s'ils arrivent à intégrer l'intelligence artificielle dans leur fonctionnement. Donc, à partir de l'intelligence artificielle, on peut avoir des informations vraiment... de très bonnes informations, on peut avoir des informations scientifiques, on peut vraiment avoir des données à portée de main qui étaient impossibles avant, en fait. Je crois que c'est une belle plateforme qui aide les gens à mieux découvrir ce qu'est l'intelligence artificielle. Il faut que les gens viennent s'en approprier pour voir, ne pas rester de loin pour apprécier, mais de l'approcher pour voir. Le Bar Camp Abidjan offre l'opportunité de centraliser les débats sur les technologies de l'information, de faire émerger une communauté unie autour du partage d'idées et de mettre en avant les réussites des professionnels et des produits locaux. Une initiative soutenue par la direction du Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens à la Sainte Ouattara. Nous voulons nous positionner comme l'évier majeur de formation en tant que vitrine de la coopération ivoiro-coréenne. Et c'est en cela qu'accompagner des start-up, des entrepreneurs, des jeunes à pouvoir faire de ce centre-là un lieu de formation, un lieu qui impulse quand même à pouvoir développer tout ce qui est technologie, tout ce qui est culturel, tout ce qui est sportif. Donc nous sommes très heureux d'accueillir le Bar Camp 2024. Au terme de la 15e édition de ce Bar Camp, le Centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens à la Sainte Ouattara, à travers l'Institut Kisho Jong, offre 10 bourses de formation en langue coréenne aux participants intéressés après étude de dossier. La fête de l'indépendance n'a pas uniquement été célébrée en ville. Cette commémoration du 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire s'est tenue également dans les villages tels qu'ici à Bonicro, dans le département de Béoumi. Dans cette localité, 18 autres villages de la sous-préfecture d'Ando Kikrenou se sont réunis pour les festivités. L'occasion pour nous de rappeler l'héroïsme et la mémoire de nos dévenciers qui ont acquis cette indépendance de haute lutte. Il fallait donc pour nous commémorer leur lutte. Nous avons appelé la population, toute la population à l'union. Ce rassemblement a été l'occasion d'honorer les efforts des meilleurs élèves, du village le plus propre et des présidents de Mutuel. Merci à tous ces cadres, toute la population d'Ando Kikrenou qui s'est mobilisé comme un seul homme pour venir célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Merci aussi à toutes ces personnes qui ont été honorées par l'autorité qui est le sous-préfet. La cérémonie de l'indépendance à Bonicro a été également marquée par des défilés de chaque couche socio-professionnelle et des pas de danse. Salut aux couleurs, chant et danse. Voici les activités qui ont meublé la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Yakassé à Toprou. Dans son discours, le préfet a rappelé les progrès réalisés depuis l'indépendance. Il a encouragé les populations à continuer de travailler ensemble pour surmonter les défis actuels, notamment les problèmes de chefferie et leur paillage illicite. Il y a du potentiel dans le département et dans tous les secteurs de développement. Il suffit de l'identifier, l'organiser, de s'en approprier pour en faire un levier. C'est dans une ambiance joyeuse et colorée que les populations venues de toutes les contrées ont assisté à l'événement. Merci à la fête de l'indépendance. Vraiment, je suis tellement content. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on faisait toujours l'indépendance. Mais cette année-là, vraiment, les mots me manquent. La cérémonie s'est achevée avec des distinctions, le défilé des soldats en uniforme, des écoliers en tenue traditionnelle et des membres de diverses associations. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.si. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501